Ici Cédric Rougeau, j'suis venu voir les gars de Sports en Vrac, pis ils m'ont dit que la lutte c'était pas vrai! Hé hé, j'ai jamais dit ça! Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sports en Vrac. Sur ça, ben regarde, j'pense qu'on va lui souhaiter la bienvenue. Salut Gab, ça va bien? Ça va bien, toi? Max? Quoi du neuf, mon Cèdre? Ça va bien, écoute, du neuf y'en a pas trop, mais la routine ça continue. Wouwouwou, y'en a du neuf, là. Selon mes sources, et ils sont très fiables, parce que ça s'appelle Facebook, tu aurais trouvé l'amour en Beauce, est-ce que c'est vrai? Toi, tu me suis sur mon Facebook? Je suis tout le monde sur mon Facebook. Non seulement tu suis sur ton Facebook, mais quand tu le laisses ouvert à la station, le pirate aussi. Ouais, c'est vrai ça! Écoute, je peux te dire qu'il y a du beau monde en Beauce, pis y'a des bonnes chances que tu m'as revoit ici plus souvent. Même si j'ai fini de vendre mes billets. Fantastique! Sur ce, on a su ce qu'on voulait savoir. Autre chose que je veux savoir, la vente de billets. On doit le mentionner, pis ton père va venir nous rejoindre dans pas grand temps au bout du fil. Et ton père était très fier de toi quand j'en ai parlé avec lui hier. 3800 billets de vendus, on est à quelques mois encore du spectacle. C'est sold out, tous les billets sont vendus. Un beau succès, pis le spectacle est même pas encore présenté. Félicitations! Ouais, merci beaucoup. Merci, mais j'aimerais remercier aussi tout le monde qui nous a encouragés, pis sans eux ça aurait pas été possible. Justement, la personne qui est tellement fière de toi, on va aller le rejoindre. Et lui a décidé de faire un retour aussi dans le ring, Jean Croujeau. Bonjour Jean! Salut les gars, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. En tout cas, chose qui est certaine, c'est que Cédric, haut les mains, félicitations pour ce qu'il a réussi. Écoute, Cédric a commencé à être le président des ventes pour le spectacle. Il était, comme on dirait, en training, si tu veux, à Trois-Rivières. Et puis on a fait trois semaines ensemble. Et puis il disait pas un mot, il écoutait, pis il parlait pas, pis il écoutait, pis il parlait pas. Pis à un moment donné, je l'ai lâché, je l'ai lâché l'os à Saint-Georges-de-Bahousse. Pis j'ai dit, voilà, va faire ce que tu peux. Pis mets-toi pas de pression, garde, va juste dire aux gens ce qu'on fait pour les conférences dans les écoles, pis tout ça. Pis sois à l'aise, pis tu vas voir que le monde est gentil. Surtout quand t'arrives en province plus que les grosses villes, tu sais. Fait que, regarde, toi, moi, écoute, la seule chose que je peux dire, c'est merci à toutes les petites, moyennes et grosses entreprises qui ont toutes acheté les billets en paquets, là, de 10 et de 20, pour venir voir le spectacle de Noël. On a eu une réception monstre, mais ça retourne tout, dans le fond, à toutes les entreprises qui nous ont aidées. Alors c'est un gros, gros merci que je leur envoie, là. Mais vous nous avez donné aussi un beau cadeau. Oui, les billets ont tous été vendus avant. Mais là, cette semaine, vous avez confirmé plusieurs choses assez intéressantes. Donc, toi, Jacques, t'as perdu 50 livres et tu fais un retour dans le ring. Premièrement, félicitations, Jacques, pour les 50 livres. Ah, écoute, j'avais le choix. Écoute, quand j'ai... je pesais 260 et 3 livres, et puis je me suis dit, il y a deux manières de perdre 50 livres. La première, c'est soit je me coupe la tête, ou la deuxième, c'est que je me mets l'entraînement bien fort. Alors, j'ai choisi la deuxième, parce que je trouvais que j'avais une bonne tête sur les épaules. Et puis, l'ongre histoire, écoute, c'est... Non, écoute, n'importe qui qui perd du poids va savoir c'est quoi. Il y a du monde qui me rencontrait souvent et qui me disait, « Caroline, Jacques, tu dois avoir faim des fois, tu sais, à manger comme tu manges. » Non, j'ai pas faim des fois, j'ai faim tout le temps. Tu sais, c'est comme, quand tu perds 50 livres, c'est que toutes tes calories sont comptées. Écoute, les calories, autant que tu dépenses, et je me suis monté un training assez fort aussi sur... Je te dirais, je sais pas si vous connaissez toute la machine d'elliptique. Oui, oui. Mais écoute, je suis parti au niveau 9, là, à 20 minutes. Et puis, tu vois, aujourd'hui, là, d'ici à... Je te parlerais peut-être de 3 ou 4 mois passés. Là, je suis rendu maintenant à une heure d'elliptique au niveau 15. Ça fait que c'est tout un training, écoute. À partir de 20 minutes que je dégoûte, je suis comme un abreuvoir qui dégoûte. Puis, pendant 40 minutes de temps, j'ai reçu. Et puis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline. Entre autres, comme à soir, je m'en vais au cinéma. Puis, c'est avec les enfants que ma femme. Puis, je suis sûr qu'ils vont se bourrer de popcorn, puis de chips, puis de ça. Puis, moi, bien, j'allais regarder faire. Mais, Jacques, t'as pas fait ça, t'as fait ça pour la santé. Oui, mais également, tu veux remonter dans le ring à quelques occasions. Absolument. Je vais faire la tournée cette année. C'est notre 10e anniversaire des spectacles familiers à Jean-Courjot. Et je voulais aussi... Écoute, c'est comme n'importe quelle père, dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle famille, je voulais travailler avec mon fils. Et pour moi, travailler avec mon fils, eh bien, c'est rentrer en équipe avec lui dans la veine. Je me suis dit, à grosseur et à grandeur qu'il n'aurait pas grand ouvrage à faire de toute façon. Mais non, ça va être... J'avais fait ça avec mon fils Jean-Jacques, il y a 10 ans, mon fils le plus vieux, qui est en tournant en Australie en ce moment-là, qui travaille là-bas, qui fait le tour du monde. Un trip de jeunesse, si tu veux. Mais le vivre avec Cédric, ça va être formidable. Et puis, même mon fils Émile, qui fait partie du spectacle, il y a 13 ans. Je vais essayer de toffer un, deux, trois ans encore pour pouvoir lutter avec lui. Comme ça, je ne pourrais pas dire que j'ai lutté avec mes trois fils. Et qui sait peut-être que ma dernière, dernière ronde sera un match à quatre, moi et mes trois fils ensemble dans l'arène en même temps. Jacques, on vient de t'entendre maintenant. Je vais entendre Cédric sur l'effet qu'il va lutter avec son père en équipe. Yes, exactement. Moi aussi, je suis extrêmement content parce que, écoute, c'est sûr que c'est la personne qui m'a montré comment lutter. C'est mon coach. Puis, en plus de ça, je ne le cacherais pas, mon père, on a une super belle chimie. Fait que d'apporter ça dans l'arène, puis de pouvoir juste représenter la famille Rougeau. Écoute, quatrième génération. Puis là, je suis fier de pouvoir lutter avec mon père, comme je te dis. Si je ne me trompe pas, c'est quoi ce 70 ans de Rougeau? Exact. Puis, dans 30 ans, ça va faire 100 ans que la famille Rougeau est active dans la lutte sans arrêt. Jacques, il te met des pressions un peu pour y faire une progéniture, le 100 ans? Il en parle en tout cas, il ne marche pas. Je peux te dire que, moi, je ne veux pas rien dire là, mais je sais que ça basse pas mal dans le bout de Saint-Georges-de-Bow. Mais une affaire qui est certaine, c'est que, oui, je compte beaucoup d'être grand-père un jour. Et puis, la cinquième génération de la famille Rougeau pour amener le centenaire de la famille, ce serait extraordinaire. Surtout dans le monde actif qui n'a jamais lâché. Le Rougeau ne s'est jamais lâché pendant ces 70 ans qui ont passé. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont passées cette semaine à la conférence de presse. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont pogné à Denis Lévesque. Mais je peux vous dire qu'on a le grand, grand, grand plaisir. Moi, j'étais animateur, donc en sautant dans mon maillot, il faut que je laisse la place pour l'animation. Puis, on n'a nul autre que Georges Laracque qui va venir animer nos spectacles partout, même chez vous. Et c'est un chic type, c'est un gars qui est tellement gentil. Et puis, quand je lui ai demandé, j'ai dit, écoute, Georges, comment ça me coûte de t'avoir comme annonceur ? Je dis, écoute, je ne suis pas le Canadien de Montréal, tu n'auras peut-être pas le même salaire. Mais il dit, non, 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 Jacques, ça ne te coûte rien. Il dit, moi, Jacques, tu es un idole pour moi, tu es une icône. Il dit, moi, je vais faire ça pour toi. Puis, je ne t'en reviens pas. Il va faire mes cinq villes, autant jusqu'à Hall, jusqu'à Chez-vous, jusqu'à Rimouski, au Colisée, Saint-Jean-sur-Richelieu, Bois-Briand. Il va te faire les villes gratuitement. Et puis, c'est un chic type. Puis, tu sais, Georges Larac, il ne faut pas se le dire. Il ne faut pas se le cacher. C'est un gars qui est assez intimidant, merci. Je voulais le garder sur mon bord, d'ailleurs. Et puis, mes longues histoires, écoute, c'est que les jeunes le connaissent bien. Les personnes les plus âgées, les baby-boomers, tout le monde qui a suivi le Canadien de Montréal, il savait que c'était l'adventure du Canadien. Et aujourd'hui même, les gens qui sont un petit peu plus dans le domaine, si vous voulez, des études, de l'école, savent que Georges Larac donne des conférences aussi pour les jeunes. Donc, il a changé son style de vie complètement. Il est en train de se présenter aussi comme député dans le comté de Bourassa, qui est un comté dans Saint-Léonard. Je sais que vous êtes à Saint-Georges-le-Beauce, mais je suis sûr que vous avez entendu parler des gangs de rue et tout ce qui se passe à Saint-Léonard. Alors, il n'a pris une bouffée double, mais c'est le gars pour le faire. Il y a la carapace pour le faire et la réputation. Donc, c'est un gars qui, avec sa simplicité et son mandat d'aider les jeunes, j'ai trouvé quelle chimie que ça serait avec les spectacles Familleur-Jacques-Rougeau, qui nous aussi, notre objectif, c'était un mouvement de non-violence et aider les jeunes. Tu es allé chercher aussi un autre géant, tu as déjà Martin Paquette, Chagary Allen, qui va affronter le nain Tiger Jackson. Veux-tu même dire c'est quoi cette idée-là et comment ça a germé dans ton esprit? Écoute, il y a eu un petit malentendu, parce que moi, j'ai juste dit à la conférence de presse, ils ont mal interprété mon idée. J'ai juste expliqué que quand j'ai rencontré Chagary et Allen sur un bateau de croisière l'année passée, je le regardais puis je le regardais. Et puis, pendant la dixième journée, j'ai décidé de l'approcher. Puis là, j'étais allé le voir et j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu me connais peut-être, mais j'ai dit, tu ne me connais pas, mais tu me connais peut-être. Parce que, vous savez, c'était tellement gros la WWF dans ces années-là, tu sais. Il était petit gars, lui. Mais petit, il faut s'entendre, peut-être pas physiquement, mais il était jeune. Puis, longue histoire, écoute, j'ai dit, je ne sais pas si ça lui dit quelque chose, c'est de Fabio Social Brothers, je le regarde comme ça, comme ça. J'ai dit, le Mountie, tu sais, le Mountie, c'est pas celui qui l'était contre Big Boss Man. Tu sais, la police américaine contre la police canadienne, puis il a reconnu ce personnage-là. À partir de là, il dit, tu sais, il écoutait tout le temps avec Hulkamania, puis Jake the Snake, puis tous ces gars-là. Puis, c'était un gros fan. Fait que quand je lui ai expliqué mon mandat, c'est quoi que je faisais, puis le mouvement de non-violence, puis Adélie est jeune, puis il semble un genre de Cirque du Soleil, puis Walt Disney, puis ce qui est plaisant pour toute la famille. Je l'ai regardé, j'ai dit, t'aimerais-tu ça participer ? Il dit, écoute, il dit, moi, je ne suis pas capable de faire de la lutte. Il dit, écoute, il est grand, grand, mais il est gros comme un pic, mais il est grand, grand, tu sais. Puis là, j'ai dit, non, 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 je n'ai pas besoin de lutter, j'ai juste du coup après un nain. Puis, tu sais, c'était juste comme en joke, j'ai dit ça, tu sais. Puis là, ils ont mal interprété ça à la conférence de presse, parce que c'est sûr qu'ils ne luttent pas contre un nain, mais c'est vrai qu'il va courir après, par exemple. Ça risque d'être fort intéressant. Il y a peut-être une dernière idée, là, parce que je me dis ça comme ça, à chaque année, le spectacle familial Jacques Rougeau réussit à nous surprendre. L'an prochain, ça va être quoi ? Écoute, on n'ira même pas jusqu'à l'année prochaine. Je voulais vous réserver une surprise. Maintenant, tous les biens sont vendus. Je peux vous faire anticiper à la place. Oui, donc ? Vous savez qu'on a, comme tu le disais, Martin Paquette, le géant qui est 7 pieds 3. On a le géant Chagari à ligne qui est 7 pieds 4. On a le petit nain Tiger qui est 4. Non, non. Point, 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 point 4. Mais on a aussi une naine dans le show. Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est une petite surprise. Regarde ça pour les autres villes, parce que ce n'est pas guichet fermé encore. Je ne vais pas en parler. Mais vous autres, vu que c'est guichet fermé, oui, oui, on a une petite naine. Puis c'est drôle, parce que les deux nains et naines, mais les deux géants, avec deux autres huiteurs, ils sont tous dans le même combat. Ça fait que je peux te dire que ça va être un jeu spécial comme script. Ça va être rocamboliste. Écoute, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que mon objectif, c'est de faire rire les enfants puis avoir du plaisir. Et c'est incroyable comment est-ce que, déjà avec le script écrit, maintenant je le mets en pratique tranquillement, pas vite. J'anticipe vraiment, vraiment d'avoir la chimie entre tout le monde puis voir comment ça va sortir. Puis non. Puis pour ce qui est de l'année prochaine, écoute, je ne peux pas dire que l'année prochaine, je peux juste te dire que je pense que je vais savourer cette année avec tout ce qui se passe, avec les gens de tous les milieux qui s'intéressent à notre produit, à notre mouvement, puis les compagnies, comme je vous disais, les gens de chez vous, puis les gens du Québec qui nous encouragent, le spectacle familial Jean-Courjot dans un gros mouvement. J'ai déjà des conférences de ciduler dans votre polyvalente chez vous. Et puis, alors pour moi, regarde, je vais prendre ça une année à la fois, mais chose que je peux dire, c'est qu'on est en feu en ce moment. Je vous promets une chose, autant à toi qu'à Cédric. Moi, Maxime, quand on va être au spectacle au mois de décembre, on va retrouver notre cœur d'enfant. Ah, écoute, oui, c'est vrai. Puis moi, je peux vous promettre une chose. Ce n'est pas un stunt publicitaire que je fais l'heureusement dans la reine avec mon fils. C'est une passion de toute une vie. Et je peux vous dire qu'à 263 livres, il m'a amené à 209 livres comme ce matin. Je suis à 209. Donc, j'ai perdu 54 livres. Je vais arrêter de maigrir parce qu'à 209, je suis vraiment en shape. Je pense que je vais pouvoir performer comme mes bonnes années. Vraiment, quand on parle de savate et puis de culbut et des petits flips. Mais plus que ça, c'est que je vais avoir l'expérience aussi de mes 37 ans dans la reine pour faire une belle chorégraphie qui va être la fun. Je vais valoriser mon fils. Écoutez, c'est la progéniture de la famille Rougeau. Il ne faut pas se le cacher. Dans quatre générations, c'est le plus gros, le plus grand de loin. Il est même à même âge. Hulk Hogan, à l'âge de 20 ans, il était plus petit que mon fils. Ça donne un bon aperçu. Je suis sûr qu'on va avoir un bon spectacle et moi, ça va me remémorer mes souvenirs d'enfance quand je te regardais lutter sous le monte. J'espère que oui et puis en même temps, je vais finir sur la note. Félicitations, Cédric, pour tout l'ouvrage que tu as fait et encore une fois quitte à me répéter. Merci à tous les gens de la Beauce qui nous ont supportés. J'espère que quand je vous rends dans l'arène, vous allez me faire sauter le plafond. Je te remercie beaucoup. Je suis certain, je pense que c'est ce qui va arriver. Sur ce Jacques, autant pour Cédric que pour toi, vous êtes toujours bienvenu en Beauce, bienvenue dans nos studios. Merci d'avoir accepté l'invitation et merci pour l'entrevue. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sports en vrac.